Amis auditrices cette fois-ci et auditeurs de Radio A, marahbabikum, fihissatakom Marana Saktin. Salut Amira Boudjmaa. Marahbabikum, mutabiais, mutabiais de Marana Saktin. B'te l'akhir Hamza, b'te l'akhir Farik Terné. Salut Farik Terné, bienvenue à tous sur le live Facebook de Marana Saktin qui se déroule en ce moment même. Salut Bob Marley, bienvenue à tous sur le 02178 2445. Aujourd'hui la femme est à l'honneur sur Radio M, la femme est à l'honneur en Algérie. La femme sera à l'honneur demain partout dans le monde le 8 mars 2021, journée internationale des droits de la femme et non pas de la femme. Même si c'est écrit un peu partout les journées internationales de la femme, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc aujourd'hui nous allons parler des femmes, de nos dames, de Amira Boudjmaa, de toutes les journalistes qui jouent, qui ont joué un rôle, que ce soit dans l'information, ici en Algérie. Toutes les femmes qui participent de près ou de loin dans la société. L'année passée, la femme algérienne, plus précisément la femme algéroise, avait forcé un cordon policier ici à Alger, rue Pasteur. Elles avaient organisé une grosse marche pour marquer le coup lors du 8 mars 2021, histoire de dire et de rappeler que la femme algérienne avait joué et continue encore à ce jour de jouer un rôle important dans la ferveur populaire qui nous avait tous pris un certain 22 février 2019. J'ai nommé le Hirak. On va voir les vidéos Hadoumaa. La femme a aussi joué un rôle ultime dans la guerre d'indépendance. Les plus célèbres d'entre elles sont Hassibah Ben Boehali, Jamila Bouhéret, Jamila Amaran, Zohra Dreyf, Jamila Bouhacha. Pour ne citer que ces grandes dames, il y avait pendant la guerre des milliers de militantes, de maquisardes et de combattantes ayant exercé directement la violence. Mais on revient avec vous sur le plateau de Manana Septine en Algérie, dans le temps présent. On va regarder dans votre émission Manana Septine, où la femme est à l'honneur aujourd'hui. On va regarder les deux vidéos qui ont été filmées par moi-même l'année passée. Ça s'est passé le 8 mars 2020. On va regarder les deux vidéos. On va regarder les deux vidéos. On va regarder les deux vidéos. C'est parti ! 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 02178 2445 Appelez-nous si vous voulez participer avec nous à ce numéro consacré à la femme algérienne. On va marquer une petite pause musicale. On est de retour sur le plateau de Radio M sur le 02178 2445. Ou sur le live Facebook, à travers de ces commentaires. j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit collectif libre et indépendant des femmes de bejaïa merci amira bonjour madame oui bonjour à l'école du collectif femmes de bejaïa comment vont les femmes de bejaïa ça va on est mal préparatif de la marche de demain avec la compagnie sensibilisation et voilà on fait notre mieux vous allez marcher pourquoi demain bon si sauf le fait que ça soit que ça coïncide avec la journée internationale des droits de la femme qu'elle sera les les principales revendications exact oui oui en fait déjà un pour pour une simple raison c'est qu'on doit redonner son vrai sens la journée qui est malheureusement folkloriser voilà et comme commercialiser par les compagnes de publicité et autres donc voilà on veut le lui donner son vrai sens qui est une journée de lutte pour les droits et historiquement parlant qui est une journée voilà de lutte des travailleuses donc justement on a organisé cette marche sous ces revendications là qui sont toujours l'abrogation du trop de la famille et aussi voilà le contre les violences faites aux femmes et et principalement justement par rapport au statut des femmes dans le milieu de travail et pour justement voilà comment tu vois comment voyez vous pardon le statut de la femme dans le monde du travail justement c'est l'une des questions les plus importantes oui parce que le travail c'est très important que le milieu de travail c'est que on voit que les femmes elles sont en première ligne voilà qui sont qui sont touchées par le travail précaire donc voilà elles sont beaucoup plus dans le travail informel et et précaires donc justement si on regarde dans les dernières les dernières statistiques c'est qu'une chou pour que que voilà elles sont les premières les plus déplombées ce sont les femmes qui sont les plus déplombées mais par contre le milieu de travail il ne représente que 18% selon l'étude de ces deux donc là on voit réellement le voilà la contradiction de voilà de ce qu'elle représente réellement le marché de travail y compris dans les postes cadres où voilà elles font que comment dire que aïna muatabarab c'est justement que les postes il faut aussi parler de l'indépendance financière de la femme qui est peut-être le premier pas vers l'émancipation oui ça vous allez oui mais bien sûr c'est que justement on dit que d'ailleurs on a fait toute une campagne de sensibilisation par rapport au travail des femmes dans le domaine de production et de reproduction donc il y a eu une vidéo je sais pas si vous l'avez vu en fait c'est le travail de plusieurs collectifs et associations donc voilà donc tous les hashtags de ma carama et baste à l'unf justement et baste à l'unf justement et le 8 mars n'est pas une journée de fêtes mais plutôt une journée de lutte c'est qu'il faut savoir que actuellement la femme elle est comment dire c'est promordiale pour elle qu'elle soit indépendante financièrement parce que quand on voit que par rapport à tout le les violences qu'elle subit sexuelles ou sexistes qu'elle subit au quotidien c'est que et aussi le désengagement de l'état matériel pour pour justement pour aider ces femmes là en détresse et voilà donc on dit pas que elle va pas subir le hans parce que même l'exploitation elle est le travail même les femmes indépendantes financièrement subissent des violences mais justement ce que je suis en train de dire c'est que même elle elle subit les violences aussi que ce soit l'exploitation que ce soit on est dans l'exploitant on l'exploitant ce travail ou encore les violences sexistes ou l'huile ou l'harcèlement qu'elle subit ce travail y compris familial mais n'empêche c'est que en ayant une certaine indépendance économique elle pourra quand même voilà dépasser tous et tous et tous et tous quelque où par exemple l'oncle au far et les violences conjugales que les femmes subissent c'est que quand on quand on voit là on dit que voilà elle doit dévorcer ou là ou là autre chose elle dit elle dit qu'elle peut pas laisser le domicile conjugal à l'air parce que m'a qu'un choix à l'air parce qu'elle n'est pas indépendante financièrement donc elle peut pas subvenir à ses besoins donc voilà donc elle reste enfermée elle reste aussi dépendante de que ce soit de son conjoint ou encore de enfin de l'agresseur on va dire de la famille en général oui sam je vais revenir à la statistique que tu as donné par rapport à bas si je peux te tutoyer bien sûr moi j'ai tout le monde le sait j'ai du mal avec le vouvoiement il ya aussi des femmes qui sont diplômées mais qui choisissent après mariage de rester rester chez elle ça aussi ça existe donc donc c'est pour ça que je me fais pas trop statistiques elles sont des fois elles sont elles sont faussées complètement faussées est-ce que est-ce que est-ce que tu es conscience de ça mais bien sûr mais bien sûr contre quand on parle par exemple on est tout à fait d'accord par rapport aux statistiques qu'elles sont faussées ils sont pas voilà ils sont pas officielles ne reflattent pas la réalité de notre société ou une balle accès par que les choses sont au centre pire parce que même un jeu fou j'annis le monde est en train de se faire et on sait pas oui oui mais bien sûr justement c'est que les statistiques t'en a que ce soit par rapport à la violence ou encore par rapport à les féminicides ou encore par rapport aux études pour savoir qu'on n'a pas les vraies statistiques parce que en réalité quand on fait une étude par rapport au taux de chômage on n'intègre pas justement les les femmes qui sont pas inscrites voilà la flanem ou la flada tout exactement pour les hommes mais justement seulement qu'ils s'inscrivent oui justement et c'est vraiment faussé donc le 18% peut-être qu'il y en a vraiment moins peut-être que voilà que peut-être qu'il y a 10% oui tu vois tu vois oui donc en réalité c'est pas le truc réel oui c'est que faut savoir que c'est pour ça que l'associatif et par exemple vous ce que vous faites c'est important parce que voilà chaque chaque région chaque yannis chaque daïra chaque chaque village même et c'est important qu'il ait yannis son association ou là peut-être yannis que qu'il y ait une association qui protège un peu les droits des femmes et qui s'encaire un peu de ce qui se passe dans ces endroits là mais oui je suis tout à fait d'accord par rapport à ça mais faut savoir aussi que bon certes avec le hérak et tout il y a eu un rebondissement du mouvement femme ça a donné un nouveau souffle pour le mouvement il y a eu beaucoup de collectifs qui ont été créés beaucoup d'associations encore encouragé plus de femmes à prendre yannis le chemin du terrain oui 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 exactement mais faut savoir aussi c'est avec des difficultés et ça se diffère d'une région à une autre de caractéristiques de lutte comme par des caractéristiques mais plutôt de terrain de lutte de de cette wilaya ou de cette région là et aussi l'acceptation de de la lutte des femmes dans notre société c'est que il y a un énorme rejet par rapport à par rapport voilà par rapport à la lutte des femmes disons que ce soit monsieur ou encore que que vous avez vos droits donc on voit pas pourquoi vous lutter ou autres mais aussi c'est qu'il ya une sorte de freinage de la part de l'état c'est que quand on regarde maintenant pour la création des associations voilà ce qu'il faut qu'on pas prête ou encore tous les articles qu'il ya pour et les difficultés pour créer une association ou bien être reconnu autant que collectif c'est vraiment voilà c'est compliqué ça freine en quelque sorte voilà l'engagement des femmes oui donc donc voilà il faut savoir qu'il n'y a pas de moyens on quand on dit collectif c'est que en réalité on est on est indépendant des financements de l'état y compris des financements des organisations en réalité c'est c'est des cotisations entre militants et tout donc c'est vraiment énorme et aussi je dis je redis par rapport au désengagement de l'état qu'il faut par par exemple par rapport aux foyers d'accueil ou bien aux hébergements de aux auberts qu'il ya pour des femmes qui sont en détresse qu'il faut qu'il ya sept seulement à l'échelle nationale et même en africa on a beaucoup de contacts de femmes qui sont en détresse et on n'a pas où les orienter soit on les oriente sur algénie elles ont les moyens et le courage d'aller vers algénie ou bien elles se retrouvent encore voilà sous l'emprise de voilà ici à la baisse là par exemple on n'a pas de centre pour pour accueillir les femmes et tout donc il y a vraiment des difficultés pour voilà pour ce comment dire justement aider ces femmes là en détresse super merci beaucoup et ça mais bon courage merci à salama 020 78 24 45 on va pas marquer une pause musicale on va parler on va aller dedans on va aller vers le palais de la culture culture pas je vais y arriver mais juste parler d'accueil parler de la culture zora mounec tu veux t'en a un peu les revendications tu es n'est pas mal à filhira coure doit ou d'aiment augmenter la participation des femmes dans les postes à responsabilité prendre en considération les besoins des femmes dans la politique de développement les femmes sont souvent de dynamique et leader de changement voilà je suis allé au palais de la culture où la femme était à l'honneur et j'ai rencontré cette fille là ferial d'ahman qui est artiste autodidacte elle est chargée de base de comme chargée de communication et chargée d'événementiel mais elle a toujours aimé peindre et depuis il y aura fallu trois ans écoutez bien trois ans pour qu'elle puisse exposer ces toiles et ces tableaux il faut parler de la culture mounec des acaïrières le problème c'est que le problème déjà c'est que quand tu sors pas d'une école de l'école des beaux-arts tu n'es pas diplômé c'est très compliqué pour toi de rentrer dans ce cercle un peu fermé privilégié pour ceux qui voilà qui sont diplômés et d'autant plus quand tu es une femme et que tu es artiste et que tu veux faire parler ton art tu cherches des voilà des galeries d'exposition c'est d'autant plus difficile regardez moi comment c'est beau et voilà c'était une très très belle rencontre c'est une femme jeune femme très forte combative qui m'a parlé de ses combats justement c'était un combat de longue haleine et voilà hier c'était une consécration pour elle donc voilà ses amis sa famille était très content pour elle il y avait d'autres d'autres exposition je vous invite à y aller franchement c'était très très sympa il ya beaucoup de choses traditionnelles ça c'est de l'art plastique bien sûr mais quand il y avait d'autres qu'il y avait beaucoup de choses et vous pouvez aller rencontrer ces artistes femmes algériennes plein de talent nous on s'estimeu je suis à mousséconne à donner de vous de la compresseur d'autres femmes c'est pas ré soutien pour vous de la compresseur de ceux qui m'a dit comme j'ai dit agréablement surprise Mais par contre, les femmes sont en rapport à un projet de société mondiale que nous voulons construire nous en tant que femmes Le changement dans trois mots Le changement 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 Et ce n'est pas de jour le jour Le 8.30 m Sous-titrage Société Radio-Canada Le 8.30 m Le 8.20 m Le 8.30 m Le 8.30 m L'église 12.30 m Le 9.30 m Le 8.30 m Le 9.30 m Mais ça va contraint, la porte des femmes C'est rapport à une société mondiale que nous voulons construire avec nous tant que femmes Le �irac dans 3 mots Le �irac Tout le monde Le �irac Le �irac Le �irac Le �irac Le �irac Le �irac Et le �irac Le �irac Le �irac Le �irac Le �irac L'Oirac Il y de la colère L'Oirac Et sauf Le �irac Le �irac Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ... 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 Merci à mes tipeurs et à mes tipeurs, C'est une seule chose qui est une chose qui est une chose qui est un hibou Il y a une autre chose qui est un hibou Oui, il est un thacophique. Je suis venu avec eux. Comment vous avez entendu ces choses ? Est-ce que c'est un problème d'or iso ou non ? Oui, c'est le réseau. Qu'est-ce que c'est ? J'ai dit que quand je suis avec eux une question, je suis venu à l'éducation de ces choses. Je suis venu à l'éducation. Je vais vous trouver une idée de ce qui est d'éducation. les filles choisissent de continuer à se voir prodiguer des enseignements tandis que voilà que les garçons entre guillemets si ça va pas une fois deux fois ils abandonnent c'est vraiment traduire en fait une réalité qui existe c'est que ces mêmes garçons qui n'ont pas fini leurs études C'est vrai c'est vrai et même si elle n'a aussi que l'a une compétence entre une femme et une femme c'est vrai qu'elle fait beaucoup de réfugiés au moins plus que ils enrions Oui Est-ce que vous êtes fait ça ? Est-ce que vous êtes fait ? Est-ce que vous êtes fait ? Bien sûr, mais c'est le cas d'une personne qui a pris une femme C'est le cas. Oui, c'est le cas. Qu'est-ce que vous avez de l'éducation du jour du jour ? On peut faire un détail en termes d'éducation. On peut trouver des services de la route ? Oui, je crois. Qu'est-ce que vous avez de la route qui aurons été développée dans la route ? C'est un point de vue pour la politique. La femme est toujours un point de vue dans ce pays. Comment est-ce que la comprécie de la marée ? En plus, la comprécie de la marée en ce pays ? La marée est toujours la marée en ce pays. Mais il est toujours un point que nous n'avons pas d'avoir des marées en ce pays. Il n'a toujours pas d'avoir des marées en ce pays. Mais, quand je leur ai mis d'autres, on n'a pas d'autres. Dans quel день que nous nous x 없습니다 Je artists c'est plus d'affir Peter Oui, c'est l'expressile sur la capsule J** de les matchs Les matchs de la femme ne faut pas faire tout ça Ils doivent faire autre chose Il faut avoir choisi dit Où il faut avoir sh Ohh Les matchs de l'adresse ça soit tengo un match Il n'y a pas d' problematic Dans quel BUT 29 Quand compare du Christ tout est devenu un problème à vous dire ? est-ce que le mariage est un retour de femme ou bien sûr, c'est un retour à l'âme ? parce qu'elle est donc l'âme, elle est celle qui vamencer un mariage qui connaît la même bone ? Je pense qu'il y a des problèmes de l'homme. Je pense qu'il y a des problèmes de l'homme qui est venu de l'homme. Je pense qu'il y a des problèmes de l'homme. Je pense qu'il y a des problèmes de l'homme. Je pense qu'il y a des problèmes de l'homme. Je pense qu'il y a des problèmes de l'homme. Je pense qu'il y a des problèmes de l'homme. Je pense qu'il y a des problèmes de l'homme. Je pense qu'il y a des problèmes de l'homme. Je pense qu'il y a des problèmes de l'homme. Je pense qu'il y a des problèmes de l'homme. J'ai eu l'ai eu l'ai eu l'ai eu. J'ai eu l'ailleurs. Sous-titrage ST' 501 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 S-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501